On le surnomme The Voice et on comprend pas. Oui, j'ai fait ça à moi tout seul. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, ça on fait. Asseillons-nous pour répondre à vos questions et pour lancer, avant de poser ma première question et puis après de vous faire circuler le métro, est-ce que vous pouvez me faire ça juste pour lancer un petit kiff personnel ? Sur une rencontre-débat, a l'oscillé notre invité Richard Narbois et son partenaire, Johan Sartek. Maintenant on danse. Maintenant on danse. Alors, commencez vraiment à préparer vos questions. Moi la première question pour lancer tout ça, quand on voit SOS Phantom qui est donc un vrai film culte, est-ce qu'on se rend compte quand on enregistre tout ça qu'un film d'un culte, est-ce qu'on peut sentir qu'il y a quelque chose dans un film ? Alors, certains films, non, j'y pensais pas vraiment. Ghostbusters, on l'avait trouvé vraiment très très bien. À l'époque, quand on l'a fait, oui. Bonsoir monsieur Darbois. Bonsoir. J'ai une bonne question pour vous. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer les acteurs que vous avez doublés ? Et si oui, est-ce que vous avez des anecdotes croustillantes ? J'ai pas entendu la dernière phrase. Si oui, est-ce que vous avez des anecdotes croustillantes à propos de tout ça ? Croustillantes ? Avec monsieur Harrison Ford. Pas croustillantes. Non, en fait c'est le seul que j'ai rencontré, pas loin d'ici d'ailleurs. Je joue au théâtre du Palais Royal, je suis venu signer dans un restaurant qui s'appelait, ou ce qui s'appelle Les Innocents. Et il y avait Harrison Ford, qui était avec les gens de la Warner ou de la Columbia. Et les, enfin quoi, Columbia-France ou Warner-France, eux m'ont reconnu, on se sont dit, Ah Ford, this is your French voice. Alors il y avait, hey, come on. Moi j'étais avec les amis, une autre table. Et donc voilà, on s'est dit bonjour, j'ai dit, hello, nice to meet you. Il me dit, ah, you've got a good voice. Donc déjà c'était bien parti. Et puis voilà, on a trinqué, je lui ai écouté, il continuait à faire des films, je suis ravi de vous doubler. Et voilà, il a tourné à sa table et moi à la mienne. Et c'est le seul acteur, moi, en fait, que je double, que j'ai rencontré. Croustillant. Croustillant, on va lire. Une autre question, levez la main, n'hésitez vraiment pas, là, au milieu, le monsieur. N'hésitez pas à vous présenter aussi, parce qu'on a envie de vous connaître. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Je m'appelle Mathieu. Déjà, je pense que je tiens à vous dire un grand merci, à mon avis, au nom de pas mal de gens ce soir, pour avoir su sublimer tous ces personnages que vous avez doublés. Je pense que, je tenais à le dire aussi, mais je pense qu'il y a beaucoup de Français et Françaises qui ont grandi avec votre voix et pour qui, par exemple, la voix d'Indiana Jones, c'est pas celle d'Harrison Ford, c'est la vôtre. Du coup, merci pour ça déjà. Et ma question, c'était, en parlant de ces personnages, est-ce qu'il y en a un pour vous, pour lequel vous avez une affection particulière ? Comédien de Chévedos que je double ? Oui, Ford, sans doute. Ça a été quand même une des plus grandes stars que j'ai doublées au début, à partir de Blade Runner. Et c'est celui qui est le plus proche vocalement de moi, que je sens bien, enfin, qui n'est pas très difficile à faire pour moi, comparé à d'autres comédiens. Mais bon, j'ai adoré doubler des rôles très différents aussi, comme le Capitaine Crochet, j'ai peu doublé Dustin Hoffman, mais dans le Crochet, le Peter Pan de Spielberg, j'ai trouvé ça vraiment super à faire. Mais disons que celui pour lequel j'ai une affection particulière, c'est quand même Ford. Merci. Merci. Levez la main, n'hésitez pas, on essaie de vous apparaître. Il y a une question juste là. Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Mademoiselle, bonsoir, je m'appelle Sarah, j'ai une question à peu près dans le... Enfin, déjà, je vous remercie d'être là, et j'ai une question à peu près dans le même genre que la précédente. J'imagine que quand vous êtes en société, c'est un peu comme les médecins vous demandent tout le temps de faire une réplique qui est connue. Je me suis embrouillée dans ma question, désolée. C'est l'émotion. Mais voilà, ce que je veux vous demander, c'est est-ce qu'on vous demande généralement de donner une réplique d'un de vos personnages, et si oui, laquelle ? Vous voulez dire maintenant, comme ça, dans la vie ? Est-ce que les gens reconnaissent votre voix, et dans ce cas, est-ce qu'ils vous demandent de donner une réplique ? Oui. Ça arrive très souvent. Et disons que le dernier personnage le plus un peu connu, comme ça, que les enfants aiment, que les adultes aiment, c'est Buzz Lightyear. Donc très souvent, on me dit, vous pouvez nous faire un verre là, fini ? Et voilà ! C'est pas bon, c'est très bien. Mais les gens me reconnaissent souvent quand même sur Harrison Ford. On dit, ah oui, vous êtes la voix d'Harrison Ford. Quelquefois, Richard Gier, puis pour d'autres... Voilà, c'est rare qu'on me dise par exemple d'Annie Glover, parce que, effectivement, je parle pas comme d'Annie Glover dans la vie. Mais ce qu'on me demande le plus souvent de faire, c'est encore ses buzz. Il y a une question au milieu. Bonjour. Bonjour. Il y a une autre question, tout là-haut. Oui, pardon. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. J'avais deux questions, en fait, si je peux me permettre. Je vous ai vu la dernière fois, dans un film d'un ami, d'une connaissance, fois, de Le Village des Ombres. Et je voulais savoir si aussi, en tant qu'acteur devant la caméra, vous étiez aussi intéressé de continuer à travailler, puisque vous êtes aussi talentueur en tant qu'acteur devant la caméra. Et c'est dommage que le film ne soit pas plus vu, parce que c'est toujours agréable de vous voir. Et si vous avez des propositions, ou si c'est quand même une frustration, ce genre de choses. Oui, très bonne question. Moi, j'ai commencé par le théâtre. Je joue au théâtre à l'âge de 11 ans. J'ai tourné beaucoup de téléfilms, oui, pour la télé, en tant que gamin. Après, j'ai fait Belle et Sébastien, Sébastien et Marie-Morgan. Donc, j'ai tourné, j'ai joué au théâtre, mais finalement, à partir du « Des oiseaux se cachent pour mourir ». C'était une série qui avait bien, bien marché, où je doublais Jean-Berlin, « Le prêtre ». Et j'ai été pas mal accaparé par le doublage. Mais j'aurais pas préféré, mais j'aurais aimé tourner plus, effectivement, et jouer plus au théâtre. Ça, c'est pas fait. Il faut dire que j'habitais un peu la campagne. J'aimais bien le sport, ce qui fait que je me suis pas peut-être assez bougé pour être plus devant l'écran, en fait. Mais voilà, Fouette Benhamou est un très bon ami. On avait même tourné un court-métrage ensemble qui n'a jamais monté. Mais oui, j'adore jouer la comédie. J'adore jouer la comédie, évidemment, au théâtre. Le théâtre, d'abord. C'est la partie du métier de comédien que je préfère. Et ensuite, après, j'ai tourné les téléfilms, etc. Mais sans doute pas autant que je l'aurais souhaité. C'est vrai. J'avais une deuxième question. J'avais rencontré Jack France. Et c'est vrai que j'avais posé la même question. Et c'était... C'est la mode de plus en plus maintenant de voir des acteurs, ou pseudo-acteurs, prendre un peu le métier de comédien de doublage. Et c'est vrai que je trouve que depuis des années, le niveau de qualité de doublage est limite. Et donc, je voulais savoir si avec les anciens, Emmanuel Gurtil, etc., vous aviez une sorte de frustration. Et vous prenez un peu votre part du travail, du gâteau, même si, bon, après, ça fait partie du business de mettre des acteurs du moment sur les affiches. Je voulais savoir si c'était quelque chose qui, pour vous, était une menace, ou pas plus que ça. Pour moi, mon presque vantage, c'est plus une menace. Mais non, disons que oui, c'est vrai que c'est devenu une mode, je pense que c'est une mode aussi marketing, de prendre des stars françaises. Quand c'est des comédiens, ils sont bons. Un comédien, il... Après, il y a la technique du doublage à appréhender. Parce que même un très bon comédien qui joue à l'écran, il a beaucoup de mal à se doubler ou à doubler quelqu'un. Quand on a commencé depuis des années, moi, j'ai l'habitude, donc maintenant, c'est... Je ne m'en aperçois même plus que je double. Mais, effectivement, je sais bien que maintenant, les rôles principaux, par exemple, des dessins animés, seront sans doute plus tenus par des comédiens connus, ou des people. Des people qui ne sont pas toujours comédiens, de ce qui fait que, quelquefois, c'est un petit peu moins bien. Vous restez poli. Merci. Il y a une question, je me sens. Bonsoir. Je m'appelle Nathan. Tout d'abord, merci d'être parmi nous, et c'est un plaisir de vous rencontrer et d'avoir la chance de pouvoir vous poser cette question. Je me demandais, vous, vous avez connu le doublage dans les années 80 et le doublage actuellement. Non, dans les années 80, un doublage pour un film, ça prenait un an, deux ans, voire plus. Aujourd'hui, on est obligé de le faire en trois semaines, un mois, très, très rapidement. Est-ce que c'est plus difficile pour vous aujourd'hui ? Est-ce que vous trouvez que la qualité a baissé ? Je rebondis un peu sur la question précédente, mais est-ce que vous trouvez que l'exercice est plus difficile aujourd'hui qu'il y a quelques années ? Enfin, si je permets de rectifier, on n'a jamais mis trois ans pour doubler un film. Il y avait trois ans qui... Enfin, il y avait trois ans entre la sortie américaine et la sortie française. Peut-être, mais le doublage en soi, non, il était un peu plus long parce que c'était des boucles, c'était des boucles de cinéma qu'on mettait sur le projecteur, qu'on enlevait, on en remettait, etc. Mais non, non, un film sous-doublé, non, non, pareil, un mois, un mois, grand maxi. Mais maintenant, un mois ou un mois et demi, c'est le grand maximum pour les gros, gros, gros films. Mais sinon, un film normal comme Le Fugitif, on peut dire que ça peut être La Semaine, c'est pas si long, c'est tout le travail peut-être en amont, l'écriture, tout ce qui a été fait. Avant que nous, comédiens, on arrive sur le plateau, que tout soit prêt, le texte est prêt, l'arrêt de go, on regarde le film, on regarde les scènes, et après on y va. On va un peu plus vite maintenant parce qu'on a des films qui vont dans la longueur, c'est-à-dire c'est en numérique, c'est plus des boucles qu'on change. Il y avait deux projecteurs avant, on avait fini une scène, il changeait la boucle et il mettait sur l'autre, donc ça prenait un peu de temps de manipulation. Maintenant, c'est tout le long du film que l'avant-rhythm est déjà faite, donc ça va plus vite techniquement. Mais pour le jeu, non, je ne pense pas qu'on mettait tellement plus de temps avant au niveau du jeu. Je pense qu'il y a toujours des très bons doublages. Il n'y avait pas les superviseurs à l'époque aussi, il y avait très peu de superviseurs qui supervisaient les textes, donc les auteurs avaient peut-être un peu plus de liberté, je trouve, de liberté peut-être pour trouver des choses amusantes, alors que maintenant, ils sont très surveillés. Les Américains surveillent beaucoup leurs dialogues, etc. Et quelquefois, ça perd un petit peu en spontanéité, ils veulent vraiment une traduction à peu près, qui est vraiment presque direct. Donc quelquefois, on a pu perdre peut-être un petit peu de ça parce que les doublages dans le temps étaient... Moi, je trouve les lieux de doublages très très bons. Merci. De rien. Question juste à côté, ma loiselle. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Bonjour, Fran. Merci. Et du coup, ma question, elle posait, par exemple, pour des rôles comme le génie d'Alatin, comment vous avez réussi à vous projeter dans le rôle ? Enfin, quelle était votre préparation mentale ? Ah, merci. Quelle était votre préparation mentale pour faire un rôle aussi atypique que celui-là, où on ne peut pas avoir des modèles, on ne peut pas s'inspirer d'un acteur, par exemple ? Oui, voilà, encore un rôle extraordinaire. Le génie, ça a été, je pense, un peu une révélation, d'ailleurs, parce que les gens, même mes copains comédiens, on dit « Oh, mais on ne pensait pas que tu pouvais faire tout ça, quoi. » C'est vrai, on ne se prépare pas vraiment. Il n'y a pas une préparation psychologique. Nous, on arrive... Bon, je ne sais même pas si j'avais vu le film avant. J'avais fait les essais, hein. Il avait fait les essais sur les chansons, sur pas mal de scènes, etc. Mais, en fait, après, c'est vraiment son imaginaire, son... On a quand même un exemple. Il y avait Robin Williams qui a quand même fait le génie en original. Ce n'était pas un mauvais, loin de là. Donc, après, il a juste fallu changer certains personnages ou certaines... Oui, certains personnages qui limitent, lui, dans le film et que nous, on ne connaissait pas spécialement en France. Donc, j'ai adapté, je crois, j'ai dû faire Guilux, tout à fait, sinon, dans la chanson, des choses comme ça. J'ai trouvé des choses amusantes, des fois, mon petit... Voilà, mais après, c'est venu comme ça. Mais on a beaucoup plus de liberté, justement, sur les dessins animés que sur la chair fraîche, si j'ose dire. On peut mettre un peu plus de fantaisie dans les personnages de dessins animés. C'est moins précis au niveau du visage, des yeux, quoi que ça le devienne maintenant, ils sont tellement forts que... Voilà, mais il n'y a pas de préparation particulière. À chaque fois que je double un film, à chaque fois que j'arrive le matin, ça peut être le matin, c'est le matin, deux heures et demie, on commence ça. On peut commencer par une scène qui hurle, ou un mec qui pleure, ou un autre qui va se suicider, ou un mec qui traguer. Et non, non, en fait, on se met dedans en regardant la séquence qu'on va doubler. On écoute, on écoute. Hop, on regarde le texte. Et puis après, on se lance, un peu comme au théâtre. On est derrière, on est en coulisses, on rentre sur scène et on y va. Voilà. Merci. Et je vais ajouter une question complémentaire pour rebondir sur Aladin. Je pense que tout le monde se pose la question. Allez-vous être le génie du prochain Aladin que Disney prépare ? Alors là, on me pose beaucoup la question. Mais, ça va être toi le génie, vous savez, vous le génie, c'est pas possible le génie sans votre point. Je ne sais pas du tout. Comme c'est Will Smith, je crois, qui joue le rôle du génie. Je ne sais pas du tout s'ils vont prendre le comédien. Quelquefois, ils ne prennent pas toujours le comédien non plus. La preuve pour le génie d'Aladin, il y avait déjà quelqu'un qui le doublait, Robin Williams. Mais ils ne l'ont pas pris pour doubler Aladin. Donc là, je ne sais pas du tout. Je n'ai aucune nouvelle de Disney. Pour ce rôle-là, en tout cas. Je vous invite à lancer un hashtag Richard Narbois et le génie. Arroser Disney. On va peut-être les convaincre. Est-ce que nous avons d'autres questions ? Là, de ce côté-là. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis Pierre. Salut Pierre. Merci beaucoup. Je suis très impressionné. Je ne pense pas être le seul. Et du coup, vous dites que ça vient comme ça après regarder un film. Mais d'où c'est venu la première fois que vous avez doublé ou avant ? Comment ça a débuté, en fait, cette carrière ? Ça a débuté ? Je jouais au théâtre de l'atelier. À l'époque, j'avais 11 ans. J'étais à l'école du spectacle. Et bon, je jouais au théâtre. Je tournais déjà des séries de jeunes à l'époque. Et c'est un de mes copains. Je crois que c'était la famille Deweyre, Patrick Deweyre, etc. Tout ça, ils étaient deux ou trois frères. Il y avait les Bodas aussi. Et là, il y a eu un film avec neuf enfants qui s'appelait La mélodie du bonheur. Et en fait, mes copains, ils m'ont dit « Mais tu devrais aller voir chez SPS ? » Ils cherchent des mouvements pour redoubler dans ce film. Et bien, c'est comme ça que j'ai commencé. J'y suis allé. J'ai fait un petit essai. Ça a marché. Et de là, ils ont trouvé que j'étais pas mauvais. Et de là, après, j'ai fait tous les gamins de l'âge de 11 ans jusqu'à 18 ans. Ça a démarré comme ça. Merci. Et du coup, je travaille dans la publicité. Est-ce que vous donnez votre voix à la radio aussi ? Oui, je suis la voix antenne d'énergie depuis 24 ans. Je me disais bien. Depuis 24 ans. Et ils m'ont choisi, en fait, sur... Ils ont choisi la voix d'Harrison Ford, en fait. Sur Blade Runner, parce qu'il y avait des voix off à l'époque dans la première version. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et la pub aussi. C'est comme ça que j'ai fait ma première pub, qui était une pub qui était pour Apple. Macintosh. On n'appelait plus à devenir une machine. Apple a inventé Macintosh. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et la pub. Et la radio est venue. Par contre, c'est venu de là. C'est venu de l'énergie chercher la voix. Ils voulaient la voix. Ils aimaient bien la voix d'Harrison Ford, les producteurs de l'époque. Et puis voilà. Puis ils m'ont gardé. Ça fait 24 ans. Et en parlant de pub, je crois que vous êtes la voix de Sega, c'est plus fort que toi ? Oui, j'ai fait ça aussi. Oui, mais j'ai fait beaucoup de pub. Allez, ben, oui, Sega, c'est plus fort que toi. Mobile, pas. On est là pour ça. Ah oui, j'en ai fait beaucoup, beaucoup de pub aussi. C'est bien parce que pour un comédien, ça paye un peu. Et puis c'est très intéressant. Donc je continue à en faire, mais un petit peu moins maintenant que je vis dans les îles. Il y avait une question juste devant là. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, je voulais vous remercier d'être là. Voilà, vous avez accompagné à l'enfance de beaucoup de gens ici, et notamment la mienne. Donc merci beaucoup. Je voulais savoir comment vous avez approché un personnage, par exemple comme Biff. Et si vous pouviez par exemple de nous en faire juste une petite phrase. Pour le même de 15 ans qui est en moi. Oui, une petite phrase, j'en ai fait déjà. Vous étiez pas ? Un petit back fly. De Biff. Oui, de Biff, oui. Un petit banane, oui. Tu veux ma photo ? Un petit banane ? Allo ? Il n'y a personne où vous le file ? Il faut réfléchir à McClary. Il faut réfléchir. Voilà comment je l'ai abordé, en l'écoutant, en anglais, il est complètement déjanté aussi. Et donc j'ai fait pareil, mais en français. Mais c'était vraiment, voilà, pareil, personnage, etc. Voilà, fatigant, parce qu'il arrête pas de hurler, machin. Et puis dans le 2 où il fait le grand-père, le grand-père, le petit-fils. Ah oui, encore un personnage formidable. Voilà, mais on aborde les personnages comme ça, on voit le film, ou pas d'ailleurs, quelquefois. Et puis vraiment, c'est, une fois arrivé sur le plateau, on écoute, il y a quand même un directeur artistique avec nous qui dira, tu peux y aller, vas-y, vas-y. Et puis voilà, puis c'est comme ça, on cherche le personnage, on le trouve, puis après ça, après ça roule. Très bien, merci beaucoup. Eh, de rien. Il y a des questions au milieu ? Ah, il y a des questions là-bas, des questions là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Mido, et j'ai une question de partie, ou plutôt deux questions. La première partie, c'est si vous aviez un conseil à donner au nouveau comédien, au nouveau doubleur, quel serait-il ? Et la seconde partie, c'est si vous aviez un rôle de rêve que vous voudriez faire, ou que vous aviez voulu faire, quel est-il ? Premier conseil pour un comédien, pour faire du doublage, c'est d'abord d'être comédien. C'est difficile pour les mômes qui commencent à 7-8 ans, ils n'ont pas d'expérience. Enfin, il faut commencer par jouer, il faut avoir quand même au départ un talent de comédien, ça c'est indispensable. Et puis après, à force de pratiquer, à force de travailler, c'est comme ça qu'on oublie la technique du doublage, et qu'on arrive à donner tout son potentiel de comédien. C'était quoi la deuxième question ? C'était un rôle que... Vous pouvez répéter la question. Un rôle que vous rêveriez de faire, ou que vous avez loupé, entre guillemets, un personnage que vous auriez aimé faire ? Il y en a des comédiens, j'en ai fait pas mal, j'ai été gâté, je ne sais pas, de Niro, j'aurais été faire, je ne sais pas, de Niro, piquer le rôle de mon ami Patrick Poivet, Bruce Willis, j'aurais pu en fait, j'aurais pu, ils ont fait quand même des beaux films, et d'autres que j'oublie, mais j'ai été assez gâté comme ça pour ne... Voilà, non. Pas spécialement dans une fille particulière, mais j'aurais pu, effectivement, doublé. J'ai doublé Pacino une fois, j'ai doublé Valkymer une fois, voilà, The City of Man, voilà, super comédien, j'ai doublé que deux fois. Tom Cruise ? Tom Cruise, c'est le tout premier film, Taps. Ah oui, j'ai doublé. Oui, voilà. C'est absolument bon. Ah bon ? Tout à fait. Ah oui, avec tous les films qu'il a fait, j'aurais pu le garder, je pense. Non, non, mais, ah oui, c'est ça, ah oui. Ah oui, c'est étonnant. Ah mais Taps, ah, c'était lui. Ah ben ça, alors. Je l'ai fait, lui. Eh ben. Il y avait des questions au milieu, mademoiselle. Le micro arrive. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'abord pour votre présence ici. Merci à vous d'être là. Je suis québécoise, donc j'ai pas eu la chance de grandir avec votre voix, et c'est d'ailleurs votre interprétation d'Aladdin qui m'a finalement, d'Aladdin, du génie, qui m'a finalement fait apprécier le film. Donc je voulais savoir si vous aviez un avis sur les différentes manières de traduction entre la France et le Québec, puisqu'on n'a pas du tout la même approche de la traduction des textes, et savoir ce que vous en pensiez, voilà. Je sais pas si vous le savez, mais je suis votre compadre. Eh ben. Vous le saviez ? Pas du tout. Je suis canadien. C'est vrai ? Oui, je suis à Montréal. Je suis de Montréal. À Verdun. Je suis arrivé en France il y a quatre ans, donc j'ai perdu ce bel accent. Ah ben je pensais que j'avais perdu aussi, du coup. Un petit peu quand même. Un petit peu. Oui, ben. C'est vrai que je peux pas trop savoir. Je sais que les dialogues sont différents. J'ai déjà écouté des doublages québécois. Alors, effectivement, il y a des expressions, nous on dit, pour quelqu'un en voiture, on dit, elle monte. Et puis au Canada, on dit, elle embarque. Des choses comme ça. Il y a des tournures de phrases qui sont pas tout à fait les mêmes. Mais à part ça, je connais pas assez bien le doublage québécois pour vraiment juger. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on les reconnaît, ou en tout cas on les reconnaissait, parce que quand ils prononçaient les noms anglais, colonel Morton, tout à coup il parle comme ça, puis il dit, entrez, comme un mort. Parce qu'ils peuvent pas s'empêcher, ils sont bilingues. Donc, voilà. C'est des petites choses, je sais pas, enfin c'est des anecdotes et des petits pastiches comme ça dont on parle pour le doublage québécois. Bon, et puis après, ce côté un peu parisien de parler, c'est comme les Belges, ils ont leur façon de parler, etc. Voilà. Mais je peux pas juger vraiment. Merci. Je n'ai pas assez entendu. Je pense que le micro, il y avait quelqu'un ? Non, il y avait pas quelqu'un sur la main. Voilà, juste derrière, le jeune homme. Comme ça, voilà. Et après, encore une question là-bas. Ouais. En fait, déjà, bonjour, Nick. Je m'appelle Nicolas. Donc, pareil, je suis très honoreux de vous voir en chair, en os. Merci. En fait, c'était quasiment la même question. Moi, pour le coup, je savais que vous aviez la double nationalité. Et justement, je voulais savoir si au Québec, justement, vous étiez, parce que nous, en France, on a grandi avec votre voix. Je veux savoir si là-bas, votre voix parlée, si vous avez eu l'occasion de faire des doublages sur des productions canadiennes. Si, du coup, on vous reconnaissait là-bas ou si, du coup, vous êtes juste connu en France. Non, je pense que je suis quand même un petit peu connu, quand même, au Canada, parce que mon père était une très grosse star, Olivier Guimond. Et oui, bien sûr qu'ils savent très bien qui je suis au Canada. D'ailleurs, Énergie Canada voulait me faire faire l'habillage aussi d'Énergie au Canada. Mais ils ont trouvé quand même que je n'avais pas un petit peu plus l'accent canadien. Ça manquait un peu quand je disais moins royal. Ils ont préféré prendre quand même un Canadien. Mais, pardon, c'était quoi ? Non, mais c'est ça, ma question. Je veux savoir si au Canada, justement, vous devez parler aux gens. Oui, alors oui, elle parle aux gens. Mais vous savez qu'au Canada, ils font leur propre version des films, comme Aladin ou tout ce qui sont en cassette, et redoublé, heureusement pour les comédiens canadiens, qui redoublent les films. Donc, quelquefois, dans les avions, vous ne trouverez peut-être pas la version française d'un film, mais la version québécoise. Donc, je ne sais plus lequel des Indianas, je ne sais plus si c'est ça, mais je devais retourner, redoubler le film au Canada, avec les dialogues québécois. Ça ne s'est pas fait. Je ne sais pas exactement plus pourquoi, mais je devais vraiment aller refaire juste. Ils voulaient garder la voie d'Arison Ford, quand même, donc la mienne. Et ça ne s'est pas fait. Mais par exemple, sur le dernier, ma version française est allée au Canada sur la version québécoise. Il n'y avait que moi, en fait, qu'ils ont gardé de la version française. Ça, c'est un peu nouveau. Au lieu d'aller me faire redoubler, ce que je préférerais, aller redoubler là-bas, avec les dialogues québécois, un petit voyage de Montréal, en plus, vers la vie. Mais là, ils ne l'ont pas fait. Ils ont gardé, en fait, la version que j'avais faite ici, pour la France, Luxembourg, enfin, toute la version. Francophone est allée sur le film là-bas. Merci beaucoup. Le micro est déjà là-bas, je crois, pour une question. Oui. Je vous en prie. Merci, bonsoir. Pardon. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. J'aurais aimé savoir, est-ce que vous avez déjà voulu enseigner l'art du doublage ? Et sinon, pourquoi pas ? Alors, il y a effectivement des écoles de doublage. Je suis allé une fois, en tant que parrain d'une session, pour donner des conseils, etc. Je pense que, comme moi, on est capable, effectivement, de donner de bons conseils aux comédiens, même déjà aux comédiens qui sont déjà comédiens, donner des petits trucs, ou vraiment apprendre à, oui, le doublage. Parce que ça s'apprend, il faut pratiquer, en fait. Ça s'apprend aussi beaucoup en travaillant. Il faut avoir la chance d'obtenir des petits rôles. Et puis, après, moi, j'ai commencé par les petits trucs, comme tout le monde. Et puis, après, on a des rôles de plus en plus importants. Puis, tout à coup, on vous donne un grand rôle. Et si vous le réussissez, c'est un peu comme au cinéma, au théâtre. On dit, il est bon, il est bon. Et puis, on continue de travailler. Mais, bien sûr, oui, je pourrais enseigner, mais, moi, je n'ai pas du bu autant. Je ne l'avais pas à l'époque où je travaillais beaucoup. Et puis, maintenant, non, j'ai moins envie de faire ça. Ponctuellement, je pourrais le faire. Eh bien, c'est bien dommage. Voilà. Avant de prendre une autre question, n'hésitez pas à vous manifester. J'ai mon grand axe de vision. Laetitia qui travaille avec nous. Je te fous la montre, c'est bien. Non, elle qui est fan de Dirty Dancing et qui est en couverture de notre bouquin. Le doublage de Dirty Dancing, qui est quand même une VF mythique. Quel souvenir vous gardez de ces... Voilà, on ne laisse pas bêler dans un coin. Tu fais ta vie comme un cheval sauvage, tout ça ? Mais c'était... J'étais hallucinant. Je ne sais pas qui avait fait l'adaptation française à l'époque, mais on se disait, c'est pour que c'est possible. Ça regarde ton bras, c'est du spaghetti. Johnny, tu ne peux pas continuer à vivre ta vie comme un cheval sauvage. C'est vraiment des poncis, il fait tout. Le Dirty Dancing, c'est un petit film de jeunes. Voilà, à l'époque, franchement, quand on l'a doublé, on fait toujours du mieux possible. De toute façon, comme je dis toujours à l'arrivée, c'est moi qu'on entend. Je fais toujours les choses très bien, même sur les films ou les séries pourries que j'ai pu faire. Ça arrive, les trucs brésiliens à l'époque et tout. Voilà, où ça allait très vite mal écrit, mal joué à l'écran. On essayait toujours de faire le mieux possible. Mais Dirty Dancing, ouais, franchement, on n'aurait jamais cru. Je ne sais même pas s'il avait fait un carton à sa sortie, ce film. Je pense que c'est après, c'est en vidéo et tout, qu'il est devenu culte, en fait, ce film-là. Donc, quand on l'a fait, on ne peut pas dire que c'était comme « Ferreur de voir le futur » ou « SOS en tout », on se dit « Oh, sacré film » et tout. Ouais, on s'est dit, c'est un petit film de jeunes sympathiques. Et puis, les dialogues étaient un peu bizarres, mais on a décidé de les garder. Eh bien, nous en avons pris finalement parce qu'ils sont devenus du culte. Et je pense que toutes les dames et deux modèles ici seront d'accord si je vous demande de nous faire « On ne laisse pas bébé dans un coin ». On ne laisse pas bébé dans un coin. C'est beau, c'est-à-dire ? Alors là, j'ai un peu de la voix. Les personnages, évidemment, quand je l'ai doublé, Swaze, etc., étaient un peu plus légers que ma voix. Donc, j'essayais un petit peu, puis là, ça fait quand même mon pain d'il y a 30 ans, donc ma voix, quand même, un petit peu, c'était un petit peu aggravé. On va prendre les deux dernières questions. N'hésitez pas à vous manifester. Levez la main, manifestez-vous. Si, là-bas, il y a une question, là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez une voix télé, on vous entend sans micro. Oui ? Je vous écoute. D'accord. Je m'appelle Natacha, et je voulais savoir, vous avez dit tout à l'heure rapidement que vous aviez doublé des trucs brésiliens, un peu pas terrible. Ça fait la différence de doubler une chose que de l'anglais. Très intéressant. Là, on parlait du fait que c'était pas bon. Mais, alors, les langues, effectivement, doubler des russes, un film russe, japonais, chinois, ça, c'est très particulier, parce qu'autant, en anglais, moi, je suis à peu près bilingue, donc je comprends les sentiments, etc. Mais, alors, doubler des gars qui parlent en japonais, bonsoir, 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 et là-dessus, il faut placer, bonjour, monsieur l'inspecteur, comment allez-vous ? Je suis ravi de pouvoir vous aider. Alors, là, il faut une sacrée, sacrée gymnastique, parce qu'il y a plein d'arrêts. Donc, déjà, pour l'auteur, c'est pas facile, mais pour nous, il faut que ça donne une impression de normal, et alors que ça donnerait, bonjour, monsieur l'inspecteur, comment allez-vous ? Je suis ravi de vous aider. Mais, voilà, alors que lui, il joue, on ne sait pas s'il est fâché. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Il y a des autres plus faciles à doubler. L'italien, et je crois que l'italien est assez proche du français, mais doubler un comédien et une langue qu'on ne connaît pas, ça, c'est beaucoup plus dur. Le russe, le japonais, le chinois, tout ça, et il faut vraiment regarder les yeux du personnage, écouter son truc pour essayer de deviner. Quand il y a texte, on comprend un peu, mais c'est plus difficile à appréhender quand on ne connaît pas du tout la langue et quand c'est des langues qui sont très, très loin du français. Oui, c'est marrant. On va prendre une dernière question. La pression, c'est la dernière question. Il faut que ce soit très clair. Ah, la dernière, attention. Oui, tout à fait, je crois qu'il y a le micro qui arrive. Mais sinon, je vous en sens bien. Il y a une bonne acoustique. Bonsoir. Bonsoir. Si vous deviez jouer une pièce de théâtre, ça serait quoi ? Vous n'auriez pas envie de jouer du Shakespeare ? Oui. Alors là, oui. Genre, oui, oui, c'est un regret. Je n'ai pas fait de classique, mais jouer Molière en Shakespeare, quand je vois des pièces comme ça, ou avec, voilà, je pense qu'avec ma voix, ça te donnerait. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, c'est un joueur. Voilà, c'est une chose que je n'ai pas fait. Mais vous pouvez encore le faire. Oui, 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 je peux encore le faire. Oui, oui, oui. Oui, il faut qu'on me le propose. Et puis, il faut après avoir le courage de se lancer, d'apprendre une grosse partition, un gros texte. Oui, effectivement, peut-être. Vous nous tenez au courant. Très bien, vous me laisserez votre adresse. Merci, bonne soirée. Merci. Merci à tous pour vos questions. Voilà, je terminerai en vous remerciant, je pense, au nom de tout le monde d'avoir été parmi nous. Et pour la petite anecdote aussi, précisez qu'à partir de demain, vous allez dans le sud de la France assister à une compétition de surf. Le monsieur est la voix de Bodhi, c'est-à-dire que Bodhi, son fils, c'est surfeur. Et ça, c'est quand même trop classe. C'est vrai, dans Point Break, Swaze est surfeur, et mon fils Nicolas participe au championnat de France de surf à Oslo, cette semaine. Donc voilà, d'ailleurs, je le salue, parce qu'il doit nous regarder, je pense, en direct. Je le salue ainsi que ma femme. Et je vous embrasse. Merci, monsieur le Président. Merci à tous.